Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la visite officielle qu'effectue le président turc en Algérie à l'invitation du président Teboun. Erdogan a été accueilli il y a quelques instants à l'aéroport international d'Alger par le chef de l'État. Les deux dirigeants coprésideront les travaux du conseil de coopération bilatérale de haut niveau à l'occasion de cette visite. L'agression sioniste se poursuit en Cisjordanie et dans la bande de raza où l'armée peine à asseoir son contrôle face à une résistance acharnée et bien préparée. Le soutien à la cause palestinienne grandit dans le monde, des manifestations de soutien et des personnalités connues qui affichent leur appui au peuple victime de l'occupation. La lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, le rôle du commissaire au compte est abordé à l'occasion d'une rencontre nationale. Nous reviendrons également sur cette campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accueilli il y a quelques instants à l'aéroport international d'Alger son homologue turc Tayeb Erdogan. Une visite officielle durant laquelle les deux hommes coprésideront les travaux de la deuxième session du conseil de coopération de haut niveau. Une coopération renforcée d'ailleurs dans de nombreux domaines. Le lien entre l'Algérie et la Turquie, ancré dans l'histoire, a pris une impulsion notable ces dernières années. Une dynamique à travers le renforcement et la diversification des domaines de coopération bilatérale. Hassan Qasimi, politologue. Nous sommes dans une dynamique très forte de coopération portée par deux présidents. Il y a une politique attractive en matière d'investissement étranger en Algérie. Au courant de l'année 2024, il y aura sans aucun doute des investissements qui vont atteindre en Algérie des 10 milliards de dollars. L'objectif de cette stratégie est de répondre aux besoins du marché et aussi sûr de permettre à l'Algérie de se redéployer sur le plan continental. Une coordination constante dans le domaine économique, marquée par une augmentation significative des investissements bilatéraux et des échanges commerciaux. Abdel Rahman Hadif, économiste. Dans le proche avenir, nous allons constater une accélération dans ce domaine-là. Surtout que certains secteurs sont devenus porteurs pour les entreprises turques, surtout en termes d'IDE. Et là, je fais référence à tout ce qui est domaine industriel, tout ce qui est domaine minier, aussi dans le domaine du transport. Et sans oublier tout ce qui est agriculture et agroalimentaire. Même chose pour les échanges commerciaux qui vont connaître une avancée remarquable. Ça devient dans les deux sens une coopération gagnante. Des relations qui connaissent une forte dynamique. Et afin d'atteindre un niveau plus élevé de coopération et de partenariat, pour concrétiser les aspirations des deux peuples, les deux pays ont convenu de préserver leurs efforts, à même de les intensifier. Les échanges commerciaux s'établissent à 5 milliards de dollars avec un objectif de doubler ce volume. Les opérateurs turcs sont également présents en force en Algérie. Rimbokadoum. Plus de 1500 entreprises turques sont installées dans le pays. Les acteurs économiques turcs considèrent l'Algérie comme un marché prometteur, à l'instar de sa liste achat. Nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires en Algérie. Nous voulons investir davantage ici. L'Algérie est un marché prometteur et détient toutes les potentialités et les moyens pour pouvoir développer nos investissements. Nous souhaitons que les relations économiques entre l'Algérie et la Turquie se consolident davantage. Les échanges commerciaux ont progressé de 30% en 2022, principalement dans le domaine du textile et les matériaux de construction. La Turquie appelle à renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans plusieurs segments économiques pour atteindre les 10 milliards de dollars dans un avenir proche. Saïlan Ouz, gérant d'une entreprise turque. Les relations économiques entre la Turquie et l'Algérie sont diverses, couvrant plusieurs sectes. Les deux pays ont cherché à renforcer leurs liens économiques au fil des ans. Des accords commerciaux et des partenariats ont contribué à promouvoir la coopération économique bilatérale. L'Algérie et la Turquie ont des idées convergentes concernant les questions d'intérêts communs, notamment dans le renforcement et la consolidation du consensus politique bilatéral autour des principaux dossiers régionaux et internationaux. Je rappelle que le président turc est arrivé à Alger pour une visite officielle. Il a été reçu par le président de la République à l'aéroport international, où les deux dirigeants ont eu des entretiens préliminaires. L'hôte de l'Algérie s'est ensuite dirigé au Monument du Martyr. Il s'est incliné à la mémoire des martyrs et des chouadats de la Révolution nationale. Au cours de son séjour, la situation dans les territoires palestiniens devrait être évoquée. Elle le sera également à l'occasion de la réunion virtuelle des BRICS ce mardi, au moment où le chef de la diplomatie russe reçoit à Moscou ses homologues de la Ligue arabe et de l'OCI, une délégation qui s'était auparavant rendue en Chine pour discuter de la catastrophe humanitaire en cours. Une situation dramatique dans l'enclave soumise au bombardement et aux privations de tout genre. Depuis 45 jours, les hôpitaux sont principalement ciblés. La résistance est toujours aussi efficace à Raza, au regard notamment des pertes qu'elle inflige à l'armée d'occupation. On écoute à ce propos le militant palestinien Hamdan Damiri. Il est contacté par Rabbi Aslimani. Oui, il s'attaque à tous les hôpitaux. Il y a aussi l'hôpital Marmadani qui ne fonctionne plus. Il y a l'hôpital de Nasser qui ne fonctionne plus. Il y a l'hôpital de martyr d'Al-Aqsa aussi. Presque tous les hôpitaux palestiniens sont visés par l'armée israélienne. C'est vrai, il y a des pertes du côté palestinien, surtout du côté civil palestinien, parce que les résistants, il n'y a pas beaucoup de pertes du côté de résistants palestiniens. Il y a des bombardements complètement destructifs de la part de l'armée israélienne. Mais ça, c'est la logique de ce génocide dont le peuple palestinien à Gaza est victime. Face à cet émise israélienne, il y a des résistants palestiniens déterminés. Ils ont bien préparé la résistante dans le cas où il y a une entrée de forc terrestre israélienne. Il y a le nord aussi, à côté Hezbollah. C'est vrai, c'est un front dont la limite géographique est démétrée. Pour l'instant, c'est très bien, c'est une quinzaine de kilomètres à l'intérieur du territoire de l'armée israélienne. Donc ce territoire, ce qu'on appelle Israël, Hezbollah, il s'attaque, c'est vrai, il s'attaque quotidiennement. Du point de vue militaire, donc les points de contrôle israéliens. Là-bas, c'est des militaires qui sont visés par Hezbollah. Ce n'est pas des civils. D'ailleurs, il n'y a plus de civils dans le nord. Et des villages où les villes ont été évacués depuis un certain temps. Donc sur le front libanais, le Hezbollah avait déjà mis en garde l'occupation. Il utilise à présent de nouvelles armes. On écoute à ce propos le politologue libanais Alaa Hassan. Il est contacté par Karima Boumour. Le missile utilisé par Hezbollah dans le cadre de ses opérations contre les rassemblements sionistes au sud du Liban et au nord de la Palestine est nommé Volcan. C'est un canon, mais rempli d'explosifs qui pèsent de 300 à 500 kilos. Il a été conçu pour détruire la cible avec une grande force. C'est pour soutenir Rza et si l'ennemi renforce son escalade ou s'il n'y a pas d'accord avec les négociations en cours, pour le cesser le feu. Le Hezbollah dit être prêt à reprendre de plus belles les affrontements si les choses n'avancent pas ou si elles continuent ou si elles s'intensifient. Donc les pertes sont énormes du côté de l'armée israélienne, même si elle ne l'admet pas ou l'admet peut-être partiellement. Plus de 300 blindés ont été détruits par la résistance palestinienne. On écoute le militant palestinien Hamdan Damiri. Depuis le début de cette invasion terrestre qu'Israël a démarrée, surtout dans le nord de Gaza, du côté de Beth-Hanon, Beth-Lahia, ça fait presque une quarantaine de jours que cela dure. Jusqu'à maintenant, les résistants palestiniennes, même à Beth-Lahia, à Beth-Hanon, ils sont en train d'encaisser à l'unitionniste, à ses blindés, à ses chars, à ses véhicules de pertes énormes. C'est la raison pour laquelle que cet emila n'arrive pas à s'installer sur le territoire dans lequel ces blindés sont entrés. Au contraire, ils vont et ils avancent et puis ils reculent. Et cela a eu une résistance acharnée du côté palestinien qui cause des pertes de plus en plus importants. Et nous savons très bien que l'ennemi sioniste ne dit pas la vérité concernant les chiffres ni les blindés. Mais sur le terrain, il a un problème maintenant. Comment il va évacuer tous ces blindés qui seront détruits grâce aux résistants palestiniennes ? Donc c'est une partie de sa stratégie de ne pas parler de ces terres. Mais parfois, il y a des sources qui sortent du côté de l'ennemi sioniste, qui parlent quotidiennement des ailes de morts côté armée israélienne. Et maintenant, certaines sources même, elles parlent de plus que 700 soldats officiers, etc. qui ont perdu leur vie depuis le début de cette invasion, je dirais, terrasse. Et le soutien à la cause palestinienne est de plus en plus important. Des personnalités connues affichent notamment leur soutien au peuple palestinien. Au même moment où la machine de propagande sioniste continue à manipuler l'opinion publique internationale, des artistes, dont les quatre coins du monde expriment leur solidarité avec le peuple palestinien, en texte, en audio, en image, et dénoncent le génocide perpétré par l'occupation sioniste contre des civils, hommes, femmes ou enfants. Yusuf Islem, qui portait le nom de Kat Stevens, s'est exprimé lors d'un rassemblement à Istanbul, appelant la communauté internationale à agir. La communauté internationale a choisi une mauvaise camp. Ils vont jusqu'à assister le génocide que nous voyons chaque jour. Mon message aujourd'hui est de cesser tout bombardement d'innocents civils, de familles et leurs maisons, et surtout les petits-enfants qui constituent la moitié du nombre de martyrs. Pas moins de 2000 artistes ont apporté leur soutien à travers des discours, des publications aussi sur les réseaux sociaux, qui misent sur l'influence et l'exposition de leur communauté pour sensibiliser et faire connaître la vérité sur ce qui se passe à Gaza. Samir Haïdi, journaliste au sein du quotidien Moudjahed. Plus de 2000 artistes ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et se sont dressés contre les crimes, contre l'humanité. Cette mobilisation honorable nous permet d'affirmer une chose. L'art retrouve la place qui lui sied, une formidable arme de sensibilisation et de résistance. Notre célébrité, en plus de soutenir la cause palestinienne, vont jusqu'à critiquer et dénoncer le silence, la complicité et le soutien inconditionnel à l'occupation soliste pour faire connaître davantage le quotidien des civils réseauis aidés par les réseaux sociaux. Des agences onusiennes et des acteurs humanitaires lancent un plan de réponse aux besoins des réfugiés pour les années 2024-2025. Un appel à la solidarité dans un contexte international marqué par la diminution des aides. Les financements nécessaires pour répondre aux besoins des réfugiés sahraouis sont estimés à 214 millions de dollars. La hausse des prix des denrées essentielles, le changement climatique et les crises multiples dans le monde rendent le maintien des aides et les conditions de vie des réfugiés de plus en plus difficiles. L'ONU lance un appel à la solidarité internationale. Alejandro Alvarez, coordinateur résident des Nations Unies en Algérie. Cette opération humanitaire a été underfunded, sous-financée pendant des années et des décennies et la situation ne s'améliore pas. Elle ne va pas s'améliorer parce que les conditions climatiques et les conditions aussi politiques ne permettent pas qu'on soit à la hauteur des besoins. Travailler sur l'opération humanitaire en faveur des réfugiés sahraouis est une tâche très difficile à ce moment. Vous voyez ça tous les jours. Le monde est vraiment dans une situation très sérieuse, très difficile et très polarisée. Il n'y a pas pire que d'être oublié. Les agences humanitaires de l'ONU ont par ailleurs salué la contribution de l'Algérie, mais l'assistance algérienne ne suffit pas à couvrir tous les besoins des réfugiés sahraouis. Les bailleurs de fonds sont appelés à faire preuve de solidarité. Mohamed Berrah, représentant du ministère des Affaires étrangères. En tant qu'acteur responsable, attaché aux valeurs d'humanité, qui est le socle de son action de solidarité, l'Algérie entend assumer son rôle avec une conscience aiguë de la responsabilité qui découle de son statut de pays hôte de la première situation prolongée de réfugiés sous le mandat du HCR dans le monde. Pour évaluer et répondre aux besoins des réfugiés sahraouis, nous exprimons le vœu que la transparence inhérente à sa conception, basée sur des données factuelles, puisse inciter les donateurs à répondre à l'appel pressant à la mobilisation des financements nécessaires. Le projet de loi de finances 2024 en examen au niveau de la commission spécialisée à l'APN. Le texte prévoit la réalisation de 460 000 unités de logement, toutes formules confondues, dont une importante part réservée à la formule sociale. Il va y avoir un programme de 460 000 logements, mais il y a déjà 250 000 dans 100 000 au logement social et 150 000 pour ce qui est des aides au logement rural. Et là aussi, ça touche bien sûr une troche de la société qui est en besoin de logement et ça peut donner aussi une grande alternative pour faire face à ce problème de logement. On parle de 820 milliards de dinars qui seront alloués au secteur juste pour le programme de logement. Les deux projets de loi relatifs au secteur de la communication viennent d'être adoptés par l'APN, notamment le projet de texte relatif à la loi sur la presse écrite et électronique. Hanen Seysi revient sur les principales nouveautés qu'apporte le texte. L'objectif étant d'asseoir une plateforme légale afin de réorganiser ce secteur d'activité pour les professionnels que nous avons contactés. Les instances de régulation notamment sont un acquis majeur, relève Abdel Wahab Jakoun, journaliste et directeur de publication du quotidien La Nouvelle République. Cette loi, elle dit clairement, il faut les adopter, il ne faut pas aller au-delà de six mois pour leur installation, que ce soit le conseil d'éthique, de l'éontologie et aussi la structure de régulation. Dans la presse écrite, je pense que c'est le point le plus positif. Nous aurons notre droit de regard, c'est le plus l'apanage de la titelle, parce qu'il y a aussi des prorogatives qui seront dévolues à attribuer à cette structure. Cette structure, elle nous permet d'être partenaires vis-à-vis des pouvoirs publics. Je salue cette disposition. Pour sa part, le président de l'association des éditeurs de la presse, Riyad Houili, relève un pas important franchi dans la mise en place de cette plateforme légale pour les professionnels de la presse et des médias. Nous attendons l'entrée en vigueur des dispositions prévues dans ces textes, notamment ceux relatifs aux autorités de régulation de la presse écrite et électronique et audiovisuelle et le conseil de l'éthique professionnelle, ce qui permettra l'entrée en vigueur sur le plan effectif pour l'application de ces dispositions. A noter que l'adoption définitive des projets de loi relatifs à la presse électronique et écrite et celui de l'activité audiovisuelle permettront de rendre enfin effective la nouvelle loi organique sur l'information qui a été adoptée il y a quelques mois. Prévention et lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent à un congrès national sur le rôle du commissaire au compte est organisé à Alger. Le président de la Chambre nationale de la Corporation, Mohamed Habib Marouane, au micro de l'Embouqadoum. Les commissaires au compte, ils participent amplement dans la prévention et la lutte contre la criminalité financière d'une manière générale. La lutte contre la criminalité financière, surtout en matière du rôle du commissaire au compte, est régie par des textes, mais les textes sont trop maigres. Il faut les appuyer de textes réglementaires, de notes méthodologiques, de normes pour permettre aux commissaires au compte d'être efficaces en matière de prévention et de lutte contre la criminalité financière. Nous allons certainement sortir avec des recommandations. Ces recommandations vont être appliquées, incha'Allah, incessamment. Et c'est notre objectif. La bronchopneumopathie obstructive, un problème de santé publique, le meilleur moyen de freiner cette maladie, c'est la lutte contre le tabagisme. Une rencontre s'est penchée sur la question ce matin. Professeur Habib Douagui, président de la commission santé au Conseil de la Nation, au micro de Hassan Choumash. La société algérienne de pneumophysiologie a organisé ses journées de sensibilisation et d'information auprès du grand public et auprès des médecins qui prennent en charge ces maladies chroniques qui pèsent un tribut lourd comme contribution à la santé d'un pays. Et donc, le gros problème maintenant, c'est la prévention de la BPCO par la lutte contre le tabac. C'est un des éléments essentiels. Et là, il faut que l'ensemble de la société soit impliqué. Toutes les franges de la population qui doivent lutter contre le tabagisme qui malheureusement donne 90% de ces bronchites chroniques obstructives et qui entraîne une insuffisance respiratoire et une détérioration de la qualité de vie. Sensibilisation contre les intoxications au monoxyde de carbone. Une campagne est en cours à travers le pays. Eskala Herdaya avec Mahfoud Karkar. En prévision de la saison évernale, une campagne de sensibilisation sur les risques du monoxyde de carbone est lancée par les services de la protection civile. Le commandant Dr. Brahim Benyemi. Pour donner une bonne campagne, on a coordonné avec différents partenaires la sonne et le gaz, les services du commerce, l'éducation et les affaires religieuses, les instituts de formation professionnelle. Et on a élaboré un programme pour toucher le maximum de population allant de l'écolier jusqu'au consommateur. Tout en précisant l'intérêt des risques à courir en cas d'accident lié à la fuite de monoxyde de carbone. En plus, on a distribué des dépliants montrant le risque à courir et comment se protéger et lutter contre ce fléau. Les messages de prévention se multiplient, notamment par le premier responsable sur le secteur énergie, Taleb Boukhalfa. C'est malheureux de constater que chaque hiver, à chaque fois, il y a des vies humaines qui partent. J'appelle toutes les populations à prendre des mesures très simples mais très importantes. Faire l'entretien de réinstallation du chauffage avant l'utilisation. Il faut nettoyer, il faut vérifier l'installation, il faut vérifier le chauffage, est-ce qu'il marche, il ne marche pas. Il faut vérifier à la source aussi. Demander des conseils aux connaisseurs. Le gaz, ce n'est pas une fatalité. On peut se mettre au chaud, mais sans tous ces incidents qui sont dus à des négligences. Le mouvement associatif Société Civile prend part dans la sensibilisation, en plus des émissions radiophoniques sur les ondes de la radio locale. De Gerdaya Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. La vigilance s'impose avec les températures qui pourraient baisser avec l'arrivée de cette pluie. Une alerte météo spéciale est émise. Karima Bonnour nous en dira plus dans quelques instants. Merci Ardouane Siyasi qui était à la réalisation.